Salut, je suis avec Terrence et Jacques, de Léa et nous allons faire une belle petite interview. Pourquoi cette exposition festival ? Je me lance. Alors ça fait des années et des années nous qu'on est passionnés par la musique électronique, certains dans Léa comme DJ, moi je ne suis pas DJ mais je suis un amateur, je suis un collectionneur de disques et on s'est dit qu'au bout de X années, donc plusieurs décennies maintenant, il était temps de faire quelque part un point sur les différents lieux qui ont ouvert à Liège, dans lesquels on a fait la fête, de mettre un focus sur les artistes qui ont produit pas mal de disques, il y en a plein ici dans l'exposition, sur des DJ qui ont fait le bonheur des nuits liégeoises et pas seulement vers le passé mais aussi des artistes d'aujourd'hui, des artistes qui produisent encore aujourd'hui, des plus jeunes générations et de faire un espèce de point de rencontre entre ces différentes générations et ces différents artistes. Donc en fait, les DJ Légeois sont vraiment dans le mouv' ? Oui, ils sont dans le coup depuis longtemps quoi ! Et en fait, beaucoup sont encore actifs, on entend DJ Jérôme là, ça fait déjà un moment, je vois que Zach ici pas loin, voilà en fait c'est une passion dévorante et qui prend beaucoup beaucoup de temps et qui nous passionne tellement que c'est des recherches continuelles de nouveaux sons, de nouveaux morceaux, et il n'y a pas d'âge. Comme disait Terrence à l'instant, les jeunes de maintenant nous font découvrir d'autres sons parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils s'intéressent aussi eux, c'est des nouveaux sons et du coup on découvre d'autres styles. Non, c'est une musique qui évolue tout le temps, la techno on dit qu'elle stagne, non elle ne stagne pas, en fait il y a moyen de recréer chaque fois des nouvelles mouvances, des nouveaux sons parce que les machines évoluent et voilà on arrive à un point où on ne sait pas jusqu'où cette musique va évoluer. Et ici cette expo justement reprend aussi, comme disait Terrence, des artistes d'il y a 30 ans même plus et jusque maintenant parce que c'est vraiment un partage, cette musique à Liège, tout le monde connaît un DJ, tout le monde connaît un organisateur, enfin peut-être aussi d'ailleurs, je connais plein plein de gens et ça fait plaisir de les voir. Et pour en revenir à la tour subernétique ? La tour subernétique ? Ah ben qui vient d'avoir la conférence pour l'instant, enfin c'était vraiment le centre un peu de notre exposition, le jalon, le pilier parce que cette musique bien qu'Henri Pousseur est bien avant Kraftwerk a évolué à Liège depuis début des années 60, même avant, parce qu'il y a des morceaux sur le disque Pousseur, les trois visages sur Liège c'est fin des années 50, donc comme quoi cette histoire à Liège est assez ancienne, on va le dire, et elle évolue toujours et d'ailleurs quand on écoute les sons d'Henri Pousseur, je les écoutais dans la salle de spectacle, j'ai l'impression que c'est de l'ambiente en fait, des choses qu'on pourrait très bien faire maintenant avec des machines, je ne sais pas si tu as participé un peu à la conférence, tu peux en parler aussi, par rapport à la tour subernétique ? La tour subernétique en fait, pour nous c'était un symbole, donc je l'ai dit en introduction de la conférence, quand on a fait la ligne du temps par rapport à l'histoire de cette musique, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé à Liège comme point de départ des nouvelles technologies et la tour subernétique rassemblait tout, l'architecture, les lumières, l'interactivité, le son, et donc voilà, c'était un point de départ. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir, je suis avec Christian Dénoyer, ici présent. Bonsoir. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cet événement ? Écoute, c'est une belle exposition, ça fait vraiment remonter beaucoup de souvenirs à la surface, surtout toutes les photos qu'on voit, les affiches qu'on a ici, tous les vieux flyers. Il y a beaucoup de souvenirs. Oui, les flyers, les affiches comme ça, c'est des choses qu'on ne me fait plus à l'heure actuelle. Toute la promotion se fait sur les réseaux sociaux et voilà, on ne va pas finir avec un écran d'ordinateur et montrer les invitations Facebook. Mais ici, il y avait la créativité, il y avait des trucs très basiques, d'autres complètement tordus, donc très sympa. Et alors, qu'en est-il de ton actualité ? Mon actualité, j'ai toujours ma résidence sur Warm tous les samedis de 19 à 20 heures. Et je m'applique aussi beaucoup dans la station parce que je fais partie du comité de programmation et du comité d'administration maintenant. Donc, c'est un petit peu mon bébé en quelque sorte. Je continue toujours à faire de la musique, de la production. J'ai un single et un EP qui sont sortis ce mois-ci. Donc, le single s'appelle « Acid Rain » et « I can feel it » l'EP de deux morceaux sur un label français, MBMH Record. Et les soirées principalement au bar 80 où le premier vendredi du mois, j'ai ma résidence. Et de temps en temps, je fais venir aussi des amis un samedi par mois. Comme ce samedi-ci avec Serge de la Villa. Ça va être encore une bonne petite fête.